1FM et 1TV présente la rubrique Émile Frais Genève Acacia, Émile Frais Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. C'est le jour de la rubrique Émile Frais Genève Acacia, on est ravis de vous accueillir, Alexandre Vargaud, directeur d'Émile Frais Genève Acacia. Bonjour à tous. Et les deux David, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Alors on va plutôt parler mini avec David Rodriguez ce soir et de cette belle countryman qui évolue et qui s'allonge d'année en année. Alors elle s'allonge effectivement. C'est le plus grand modèle de chez Mini ? C'est le plus grand modèle de chez Mini. Cette année, l'année dernière quand elle est sortie, c'était le modèle qui était le plus grand. C'était un véhicule qui était destiné justement à aller chercher des clients qu'on avait un peu perdu avec le véhicule. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est quand même plus grand. Alors pour revenir à la Mini Countryman, on a appris il y a quelques mois qu'il y aurait des restrictions de production. Donc on va rassurer tous nos clients. Donc nous avons fait un énorme stock de Mini Countryman. Et puis de surcroc, on a le plaisir aussi de proposer ces voitures avec un leasing spécial qui va s'appeler Hop Lease. Hop, c'est pas dépêchez-vous, mais c'est Operating Lease. C'est-à-dire que Mini Suisse est tellement sûre de la valeur de ces véhicules à la fin du leasing qu'ils se sont permis d'augmenter ce qu'on appelle la valeur résiduelle. On l'avait déjà expliqué une fois dans le type de leasing ce que c'est qu'une valeur résiduelle. Donc cette valeur a été augmentée parce qu'on est vraiment sûr du produit. Et puis ce qui en résulte, c'est que le propriétaire d'un de ces véhicules payera des mensualités beaucoup plus basses de leasing. Alors j'invite tout à chacun de venir chez nous pour une proposition, donc avec ou sans apport. On rappelle que le leasing peut se faire avec ou sans apport et de préférence sur 36 mois. Et puis là, on aura des conditions qui sont très particulières et très, très avantageuses. Donc il n'y a pas de danger à choisir une valeur résiduelle plus élevée. Ça peut inquiéter certaines personnes. Alors on va tout de suite dire qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter. Je dirais que le consommateur en lui-même n'est pas touché par la valeur résiduelle parce que c'est soit le garage qui leur prend. Et là, en l'occurrence, dans le système Opli, ça sera même Minifis qui va reprendre le véhicule et ensuite, après, la remettre sur le marché des véhicules d'occasion. On rappelle que c'est une obligation la reprise du leasing. Absolument. Donc c'est une obligation. Donc le consommateur n'a qu'à redéposer le véhicule, évidemment, dans l'état que préconise le contrat de leasing. Et puis donc le garage ou, mais quelle que soit la marque, le garage ou l'importateur qui a proposé ce leasing va reprendre le véhicule. Donc pas de souci pour le consommateur. Pas de stress pour le consommateur. Aucun, aucun. Vous engagez donc. Donc même si, par exemple, le marché changerait pour une raison électrique, essence, diesel, etc. Il peut y toujours avoir des fluctuations, telles que l'euro également. Donc là, le consommateur n'est absolument pas touché. Donc il a un contrat qui est fixe, déterminé, avec une mensualité et avec une valeur de reprise. Très bien. Rassurant tout ça. C'est rassurant, effectivement. Et puis, vous l'avez compris, chez Millefraise, on fait le stock de Mini Countryman. Vous les voyez dépasser, elles sont garées sur le toit tellement il y en a. Pas du tout. Elles sont à l'abri, à l'abri, à l'abri. Voilà, en tout cas, on voulait vous en parler et on va revenir dans un instant. On va aussi vous parler des problèmes de crevaison. Justement, que faire en cas de crevaison ? C'est dans la suite de la rubrique Millefraise, Genève, Acacia. A tout de suite. De retour dans la rubrique Millefraise, Genève, Acacia. On est crevés ce soir. On est crevés. On va parler crevaisons, justement. C'est bientôt l'été. Les crevaisons, ça peut arriver, bien sûr, messieurs. Que faire en cas de crevaison ? Alors, statistiquement, une crevaison, c'est une fois tous les dix ans. Il y en a qui n'ont pas de bol. C'est plus régulier. Mais en tout cas, on dit une fois tous les dix ans. Alors, que faut-il faire ? Avoir une bonne paire de baskets ou un téléphone ? On peut dire les deux, mais ça dépend de ce que vous voulez en faire. Ses yeux pour pleurer aussi. Ses yeux pour pleurer, mais pas chez BMW ou non plus, pas chez Mini. Un chewing-gum pour le mater le truc. On peut toujours essayer. Alors, disons qu'en cas de crevaison, la plupart de nos véhicules que nous vendons ont des pneus qu'on appelle Run Flat. Et l'avantage d'un pneu Run Flat, c'est que vous pouvez rouler pendant 80 km à 80 km heure avec le pneu à plat. C'est pour ça qu'à l'intérieur, on a un capteur de pression qui va indiquer la pression au conducteur. Parce que je mets au défi tout à chacun de rouler normalement, on s'entend bien, avec un pneu Run Flat qui est dégonflé. Vous n'allez pas le sentir. Donc ça, c'est vraiment un gros aspect sécuritaire. Quand vous n'avez pas ce système sur une voiture tout à fait normale, et bien là, vous allez tout de suite sentir une perte de stabilité du véhicule. Vous arrêtez et là, vous avez deux solutions. C'est soit vous avez une roue de secours normale, une roue de secours à galettes ou encore certains constructeurs donnent un espèce de compresseur avec une patte que vous allez enfiler dedans et ça va vous colmater. Mais attention, pour ceux qui font ça, c'est provisoire. C'est vraiment à changer de toute urgence. Et de nouveau, une chose qui est très très importante, un pneu qui a eu un clou, les constructeurs préconisent de remplacer le pneu. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la carcasse du pneu est une partie métallique qui est dedans. Et bien lorsqu'elle est transpercée, cette partie métallique peut entrer en frottement avec d'autres parties métalliques. Ça crée un échauffement et c'est quand vous êtes en plein été, vous voyez des pneus qui sont éclatés sur le bord de l'autoroute. Et bien souvent, c'est ça. J'allais le demander justement parce qu'on répare de plus en plus les pneus qui ont été trouvés par des clous, avec des espèces de mèches résines. Alors nous ne le faisons pas pour des questions de sécurité. Après, tout un chacun est libre de choisir son option. Mais moi, je dis toujours, est-ce qu'une vie ou des vies tiennent pour un pneu ? Non. Je répondrai tout simplement non. Et soyez prudents. La réparation, oui, pour vous dépanner sur quelques kilomètres, pourquoi pas. Mais sur une durée de vie d'un pneu, non. Il vient de m'angoisser parce que je roule avec une mèche dans mon pneu. Tu as réparé ton pneu ? Oui, j'ai réparé. Libre arbitre. Faut qu'il en soit, faut-il encore choisir l'endroit où l'on crève ? Si c'est sur l'autoroute, on ne change pas, on appelle un dépanneur, on est d'accord ? Alors, mais mieux, disons que crêvez-en sur l'autoroute. Première chose, vous appelez les secours, vous sortez du véhicule, si possible, pas du côté de la circulation. Vous passez derrière les barrières de sécurité. Vous n'attendez surtout pas les secours dans votre voiture. Ceci pour des questions d'accident. En principe, David, toi, tu es bon là-dedans ? Combien de temps de survie sur l'autoroute ? 15 minutes. 15 minutes, donc en moyenne. Ça ne fait pas lourd. Ça ne fait pas lourd. Il faut faire très attention, effectivement. Merci beaucoup. Soyez prudents. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. A bientôt. C'était la rubrique Emile Fray Genève Acacia. Emile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini.